Bonjour et bienvenue à ce premier chapitre de Lightroom et les plugins où on va parler d'installation de modules externes ou autrement appelé des plugins. Donc Lightroom fait déjà beaucoup de choses mais il se trouve qu'il est possible de rajouter des fonctions par la gestion des modules externes. Donc ces fonctions ça peut être des services de publications supplémentaires, ça peut être des options de classement supplémentaires. Il y a toute une série de plugins disponibles sur internet qui sont d'ailleurs soit gratuits soit payants. Ça c'est à vous de voir. On va aller donc chercher des plugins sur internet. Là je suis sur une page assez connue de ce monsieur qui propose pas mal de choses pour Lightroom. Là vous voyez par exemple il y a des services de publication, des systèmes d'export puis il y en a encore toute une autre série, il y a du gratuit, il y a du payant. Et là je suis allé sur quelque chose qui s'appelle système info qui va me montrer simplement des informations sur Lightroom. La chose qui est importante généralement quand vous avez un plugin c'est déjà de lire un peu comment ça marche. Il va vous expliquer ce qu'il est compatible Lightroom 5, Lightroom 3, 2, 4, à voir. Il va vous dire si c'est payant ou si c'est gratuit. Donc là c'est un truc gratuit on va essayer d'installer ça. C'est plus pour voir comment on installe un plugin sur Lightroom. On verra aussi dans un autre chapitre comment on installe une galerie web parce que je vais vous commencer les articles sur les galeries web pour partager votre travail sur internet. Première chose à faire, on télécharge la chose. Donc c'est là-haut, on y va, on télécharge. Une fois qu'on a téléchargé le plugin il suffit simplement de l'ouvrir. Donc on l'ouvre, il y a un répertoire et ce répertoire il faut l'extraire quelque part. Donc moi je vais le mettre danger, formation, download. Voilà il m'a extrait mon truc. Maintenant je vais revenir dans Lightroom. Voilà je suis dans Lightroom et je fais simplement fichier. Ici vous avez gestionnaire de modules externes où il y a un certain nombre de modules externes qui sont déjà installés comme par exemple le contrôle de votre appareil en mode connecté. Ça c'est assez marrant, je vous ferai peut-être une vidéo là dessus pour le studio ça peut être pas mal. Et donc là je vais faire simplement ajouter. Je suis dans mon répertoire, j'ai formation download et vous voyez qu'il y a un répertoire qui s'est mis là. Et là il suffit simplement de sélectionner le répertoire et ici de faire sélectionner un dossier. Voilà et là ici en bas vous avez le JR System Info qui s'est mis. Donc là c'est un plugin assez simple qui dans une fenêtre va vous montrer un certain nombre d'informations. Il me dit je suis en Windows, je suis en LR 5.3, où est mon catalogue, le nombre de photos que j'ai, la taille du cache et puis vous en avez ensuite toute une série. Vous pourrez vous promener là dedans. Il y a toute une série de choses mais c'était juste pour vous montrer comment on installe un plugin. Voilà c'est pas plus compliqué que ça. Merci. C'est parti.